Où en sera Éric Zemmour dans 6 mois ? Sera-t-il candidat à l'élection présidentielle ? Ça semble-t-il, c'est plutôt l'affaire de quelques semaines sans doute, mais pour la suite, l'ascension Zemmour surprend les sondeurs par sa vigueur. Un candidat putatif passant de 3 à 15% en moins d'un mois. Il faut le dire, nous n'avions jamais vu cela. Un homme pourtant l'avait écrit il y a déjà maintenant 6 ans, cet homme c'est Geoffroy Lejeune. Bonjour Geoffroy. Bonjour Dimitri. Directeur de la rédaction de Valeurs Actuelles. Vous publiez « Sharing, Zemmour, président de la fiction à la réalité ». Ce livre contient la réédition de votre précédent ouvrage « Une élection ordinaire » sorti en 2015 qui racontait sur le mode fictionnel l'élection d'Éric Zemmour à la présidence de la République. Il fallait donc réactualiser votre ouvrage. C'est fait. Jean-Christophe Gallien est avec nous également. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Dimitri. Vous êtes politologue, conseiller en communication. Je commence avec vous Geoffroy tout de même. Il y a ce passage à la fin du livre qui parle de votre relation avec Éric Zemmour, car vous ne vous en cachez pas, il a été un inspirateur pour vous. Ça n'est pas non plus un ami, un proche. Vous n'avez pas des échanges si fournis que cela. Non, non. Voilà, et vous racontez, Éric Zemmour s'adresse à vous et vous dit, après avoir lu votre livre en 2015, la lecture semble-t-il un peu déstabilisée. Il lui dit finalement « C'est toi le coupable, c'est toi le premier qui m'a mis cette idée folle dans la tête, celle d'être potentiellement candidat à l'élection présidentielle ». En fait, il me dit ça au mois de juillet dernier. J'ai un dernier rendez-vous avec lui avant de partir écrire cette nouvelle version du livre. Et il me dit ça, alors je précise qu'il me le dit sur le ton de la blague. En fait, Éric Zemmour est quelqu'un qui aime beaucoup blaguer. Vous le savez, vous avez travaillé avec lui. Et qui est toujours un peu, qui a une grande autodérision. Mais pendant ce rendez-vous, c'est assez troublant parce que moi, il m'a toujours charrié sur ce sujet parce que j'avais imaginé ça il y a longtemps. Et puis, il m'avait d'ailleurs dit « Ne le fais pas, tu vas perdre ton temps, c'est pas une bonne idée ». Puis finalement, j'ai vu qu'il avait évolué sur le sujet jusqu'à arriver aujourd'hui à cette détermination qu'on peut voir dans ses meetings ou dans ses prises de parole. Mais en fait, c'est un rendez-vous où il m'explique les vraies raisons du fait qu'il ait changé d'avis. C'est en fait son fils qui lui dit « Ça fait 15 ans que tu poses les diagnostics, maintenant tout le monde est d'accord avec toi ou presque, il faut que tu passes aux solutions ». C'est son succès dans l'émission quotidienne sur CNews dans laquelle vous avez travaillé avec lui qui lui a ouvert les yeux sur le fait qu'il pouvait parler à des gens à un très large public. Et puis, la mort de son meilleur ami qui était un des plus fervents opposants au fait qu'il se lance en politique et puis qui lui dit quelque temps avant de mourir, sur son lit de mort, il lui dit « Voilà, écoute, j'ai changé d'avis. Je pense qu'il y a un espace pour toi ». Et c'était quelqu'un qui était un professionnel de la politique. Il avait travaillé au RPR avec Alain Juppé, à la mairie de Paris, avec Chirac. Et puis, pour des raisons, disons, rationnelles, il pensait que ce n'était pas possible. Et Jean-Michel, je vais parler un petit peu moins vite là, parce qu'on sent votre envie d'en dire le plus possible. Non mais c'est intéressant, Jean-Christophe Gallien, parce qu'on voit Éric Zemmour, très cérébral, très idéologique. Tout à l'heure, Bruno Rotaillot, à ce micro, disait « C'est quelqu'un qui, c'est un homme de système, il a tendance à un peu enfermer tout dans les cases, ce qui est vrai, d'ailleurs. Mais on voit la part d'affectif qu'il y a dans cette décision qu'il prend, qui aurait pu ne jamais arriver. Est-ce que vous observez, vous, Éric Zemmour, comme un objet politique, comme un candidat potentiel ? L'avez-vous trouvé changé depuis maintenant deux mois ? Parce que j'imagine que vous l'avez vu à la télévision, vous l'avez lu, vous lisez ses chroniques, et on voit depuis un mois un potentiel candidat. On a vu une mutation même physique, je crois que vous l'avez décrit sur d'autres antennes. Je crois qu'il y a une mutation physique qui s'est opérée, et qui s'est opérée bien en amont de ce qu'on a décrit. C'est-à-dire que finalement, il y a eu, rappelons-nous, d'une première, qui était une première conversation avec un public, qui n'était plus une conversation à plusieurs autour d'une table de médias, mais qui était une vraie conférence. Et on avait raillé à l'époque son espèce de difficulté à se retrouver, rappelez-vous, face à un public, il devait être en difficulté physique lui-même, et ainsi de suite. Mais il y a eu ensuite une évolution très marquée, encore une fois, de son comportement même physique, de la manière de s'habiller, de la manière de se proposer, si vous voulez, d'un objet médiatique. Il est devenu un objet politique, en tout cas il y a eu une volonté de passer là-dessus, et puis on attend maintenant quelque chose qui devienne objectoral. Moi, là où je vais plus loin, je pense que, plus encore que cette espèce d'engagement intellectuel, d'engagement affectif, il y a une démarche de raideur politique. Vous qui êtes un spécialiste de l'économie, c'est quelqu'un qui fait un raid politique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il attaque deux marques, qui sont le Rassemblement National, l'environnement Marine Le Pen, et de l'autre côté, les Républicains. Soyons clairs, il les attaque parce que, comme dans un raid économique, on attaque des entreprises en difficulté, un marché en difficulté. Les deux sont en difficulté. Il l'a senti, et ça pour le coup, c'est presque du flair politique, c'est une démarche qui est vraiment politique, c'est là ce qui fait dire qu'il est là. Et il a un effet de levier, effectivement, comme dans un raid, cet effet de levier a été la période médiatique. Et je crois que, très concrètement, c'est une activité, une action, qui est très stratégisée, on dirait, chez les Britanniques, chez les Anglo-Saxons, on aime bien dire ça. Et là, pour le coup, ce n'est pas le fruit simplement d'une démarche, voilà, c'est un rendez-vous. Non, non, on a une mutation qui s'est faite physiquement, mais une mutation qui est faite parce qu'il y a une vraie stratégie derrière et une vraie attaque d'un marché politique. Geoffroy Lejeune, donc, ce récit, il y a une part autobiographique, d'ailleurs, importante. Mais ce qui est intéressant, c'est pourquoi, en 2015, vous prenez cette décision d'écrire ce livre, de ce premier livre, Une élection ordinaire, qui raconte, sous le mode fictionnel, je le redis, l'élection d'Éric Zemmour à la présidence de la République. Qu'est-ce qui vous fait dire qu'il peut gagner aujourd'hui ? Il y a trois raisons. La première, c'est que je lis dans la presse, dans l'Express, sous la plume d'Éric Mandonnet, qui est un très bon journaliste spécialiste de la droite et qui a souvent des très bonnes informations, qu'il révèle, en fait, dans l'Express, un déjeuner à la rotonde, le restaurant du quartier de Montparnasse, entre Patrick Buisson, Philippe Desvilliers et Éric Zemmour. Patrick Buisson et Philippe Desvilliers, à ce moment-là, sont un peu en retrait de la politique. Zemmour, lui, est dans les médias comme il l'était encore il y a quelques semaines et ils lui disent « Écoute, c'est toi qui, aujourd'hui, occupe le terrain, il faut qu'il y aille, il y a un espace pour toi. » C'est la première fois que l'idée apparaît même et qu'elle est écrite, donc, dans l'Express. Et moi, à l'époque, j'essaie de creuser un peu cette piste et je constate qu'en réalité, Zemmour n'a pas du tout envie, qu'il ne prend pas du tout ça au sérieux et que même il trouve que c'est une mauvaise blague de copains qu'ils ne veulent pas forcément du bien en espèce. Vous vous dites, il a besoin qu'on l'imagine à sa place, c'est ça ? Et non, moi, je me dis, c'est incroyable, ça éveille quelque chose en moi et je me dis, j'ai envie de le raconter, mais comme ça n'est pas réel, je l'invente, j'en fais un roman. Non, mais voilà, mais j'en dis là, mettez-vous, le stratège aussi, parce que vous avez une pensée de stratège. Je vais lire un passage de votre échec. Page 34, vous dites « L'extrême gauche s'est convertie à l'islam et à l'indigénisme. La gauche s'est adaptée au néolibéralisme. La droite a dérivé vers l'européisme et le centrisme. L'extrême droite s'est accontumée aux prébindes du système. Macron est arrivé, et avec lui, les antiques rapports de force sont envolés. Après avoir abandonné la gauche, puis la droite, le peuple a déserté la politique. Ne subsistent plus que des conglomérats, des îlots de communautés politiques soudées, au choix, par les intérêts, la religion, la race. Zemmour, lui, est resté au même endroit, le voilà seul, orphelin, avec un peuple à ramasser. C'est-à-dire, vous dites, il y a une espèce de momentum, en fait. Il y a un momentum, ça c'est une certitude. Et pour terminer, en fait, moi, je ne suis pas en intellectuel, donc cette cartographie, en réalité, je dis d'une autre manière, ce que je lis dans les livres, notamment de Jérôme Fourquet ou de Christophe Guillouis, c'est un peu là, je suis inspiré par tous ces penseurs. À l'époque, en 2015, en réalité, c'est la même chose. Tout est déjà là, et ça s'est juste aggravé depuis. C'est pour ça que le momentum, en 2015, quand j'écris le livre, je pense qu'il y a un espace, et aujourd'hui, je pense qu'il y a encore plus un espace qu'à l'époque, parce qu'en réalité, tous ces problèmes, tous ces curseurs se sont déplacés vers le pire. Jean-Christophe Gallier. Oui, parce qu'il fait, vous savez, ce qu'a réussi Trump dans la première campagne, c'est de rendre un écho, de capturer en même temps ce qui était un pessimisme et un optimisme. Ce qui était une peur et finalement un espoir. Et là, ce qu'on retrouve dans une formule qui est assez similaire, dans un contexte aussi avec un pays, vous l'avez dit, Fourquet et Julie, totalement divisé, en voie de déconstruction, finalement, aujourd'hui. vous avez au milieu quelque chose qui est plus fort que les organisations, qui est plus fort que les marques politiques existantes, c'est-à-dire un mélange entre quelque chose qui tient du média, oui, l'audience médiatique peut être une solution dans ce cas-là pour apparaître comme quelqu'un qui fait un écho à tout ça, et ça, c'est très important, mais vous faites un écho parce qu'à mon deuil, vous posez aussi des mots simples, une proposition relativement simple, relativement claire, avec des mots qui sont ceux où on n'a pas besoin d'aller faire une étude qualitative pour y répondre. Vous voyez, ce n'est pas si compliqué que ça. Vous écoutez et ensuite, vous répondez. Et là, pour le coup, il a cette proposition de valeur. Et il l'a déroulée de manière presque à saturation pendant un certain temps, ce qui fait que, oui, il a pu très vite être quelqu'un qui était un marqueur de la division, des angoisses, des peurs, mais aussi du besoin d'optimisme, du besoin d'avoir une solution. Aujourd'hui, vous n'en avez pas. Vous avez des réponses technocratiques, vous avez des réponses qui sont celles que vous avez évoquées, c'est-à-dire, prenons la droite, elle s'est nettoyée. Vous aviez quelqu'un tout à l'heure, mais qui a un discours qui est complètement délavé, s'il vous plaît. Quand vous êtes à un discours délavé, vous n'avez pas envie d'aller vers quelque chose et vous allez chercher une autre version. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Tous les autres l'ont oublié. Vous ne gagnez pas une action présidentielle, une action de sautille, parce que vous parlez à tout un pays. Non, vous parlez à une partie du pays. Et c'est là que lui, il est très fort, c'est-à-dire qu'il pense premier tour, mais aussi deuxième tour. Mais pour gagner, contrairement à Marine Le Pen, on ne parle pas à tout un pays, mais une partie de son pays, c'est-à-dire sa cible médiatique. Très intéressant ce que vous venez de dire, Jean-Christophe Guy. J'allais vous appeler Guy, lui, Galien. Geoffroy Lejeune est également avec nous pour nous parler de son livre. Zemmour, président de la fiction à la réalité, paru chez Ring. Tiens, justement, le scénario très concret, très actualisé d'une potentielle victoire d'Éric Zemmour, vous l'avez écrit, Geoffroy Lejeune, on en parle dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada